Nordine Abili, bonjour ! C'est la rubrique dans nos quartiers, Nordine du Bondyblog. On va s'intéresser aujourd'hui à des jeunes d'un quartier de Villiers-sur-Marne, c'est dans le Val-de-Marne, qui viennent d'écrire un livre. Ils sont quatre, on va découvrir leur histoire. Mais les mots peuvent changer la vie, tout simplement. Oui, écrire c'est exister finalement, c'est avoir sa place sur la place publique, comme on dit régulièrement le jeudi matin ici. Et c'est vrai que lorsqu'un professionnel, notamment ce journaliste qui travaille avec ces jeunes, ça ressemble un peu d'ailleurs à l'histoire du Bondyblog, les accompagne pendant quelques temps, ça donne un certain nombre de réponses à leur quotidien. Et puis en même temps, la prise de parole, c'est aussi une façon de dire j'existe, je suis là, j'appartiens d'une manière légitime à ce pays. Et c'est vrai que les courants littéraires aujourd'hui, cinématographiques, musicaux, s'inspirent beaucoup de ce nouveau monde populaire qu'est la banlieue. Et donc c'est très positif, et on va le voir avec cette expérience à Villiers-le-Marne. C'est cette quête du droit chemin qui les a menés de leur quartier aux maisons d'édition, du bitume à la plume. Ils sont dix les gars de Villiers, copains depuis toujours, équipiers sur les terrains de football, ensemble au quotidien, un quotidien vécu ici entre les murs du quartier des Hauttenous, qu'ils tenaient à raconter. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ? Parce que ce livre, c'était le moyen de raconter la banlieue à notre façon, notre banlieue. Et c'est aussi une manière de combattre tous les préjugés qui existent à travers les discours des politiques ou les parutions aux médias, etc. Les gars de Villiers parlent de politique, de religion, de la drogue et des filles. Pascal Aigré, journaliste aux Parisiens, les a aidés à redonner leurs pensées. Ils ont travaillé sur le livre pendant quatre ans. Ça a toujours été facile ? Non. Non, il y a 11 personnes avec un caractère assez différent. 11 personnalités pour écrire un livre, cela peut faire beaucoup, mais aussi créer la richesse de l'ouvrage. Cette richesse que la journaliste a mis en valeur, un peu comme l'aurait fait, dit-elle, une chercheuse d'or. C'est comme si je trouvais une pépite cachée dans un amas de terre, mais je vois briller et que j'enlève ce qu'il y a autour pour la faire apparaître. Parce qu'en fait, la matière, elle était là. Le verbe, il était là. C'est vraiment leur prose. Et même si au début, personne dans leur entourage ne croyait à leur projet. Je l'ai annoncé, ouais, on va écrire un livre, c'était bien bonne ta blague. Ils ont envoyé leur manuscrit à des dizaines d'éditeurs. Adama, le poète de la bande, qui a décidé d'écrire le jour où il a lu. C'était François Rondé de Chateaubriand, Mémoire d'Outre-Tombe. Et j'avais aussi Rousseau, Mes Confessions. Et je lis ça et tout. Et à la fin du camp, je dis bon, je vais aller poser la question à la prof et tout. Je dis, madame, il faut avoir des diplômes pour écrire. Elle me dit, évidemment que non. Je dis, vous êtes sérieux ? Elle se dit, je vais écrire alors, tu vois. Et ils l'ont fait. Ils ont écrit sur cette cité qu'ils aiment et détestent à la fois. Je n'ai pas envie que la cité fasse partie de mon avenir. Je n'ai qu'un souhait, la quitter. Et j'aimerais qu'on en soit tous partis, moi et mes amis, et qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans. Voilà, donc reportage de Ségolène Chaplin, bien évidemment. Alors Nordine, l'objectif de ce projet va bien au-delà de la simple initiation à l'écriture d'un livre. Il interroge la place des jeunes dans l'histoire de la ville. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à son quartier, à son territoire, au fond, d'une manière très positive, c'est une façon aussi de se l'approprier. C'est aussi une façon de restaurer finalement l'estime de soi, la confiance en soi, en restituant donc cette histoire, à la fois une histoire, mais aussi un présent et un futur, notamment par des jeunes qui souvent ne prennent pas la parole ou s'expriment d'une manière un peu négative. Je pense à ceux qui utilisent notamment les cocktails Molotov, alors qu'eux utilisent les stylos, les claviers justement pour mettre en mots finalement leur quotidien et raconter finalement leurs désirs, leurs envies. L'autre point, c'est que finalement la création culturelle, dans son sens très large, c'est quelque chose qui rencontre un écho très favorable dans les quartiers, puisque cette nouvelle génération est fatiguée des animateurs de quartier, des éducateurs de rue. Elle souhaite aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle aujourd'hui la place médiatique et il souhaite s'approprier ces outils. Effectivement, le livre, la création artistique sont des leviers très importants pour la construction identitaire, mais aussi pour exprimer leur quotidien. Alors Nordine, on le sait, depuis une dizaine d'années maintenant, les éditeurs s'intéressent aux productions littéraires d'auteurs au parcours quelque peu atypique. Alors question d'après vous, est-ce qu'il est pertinent de leur coller cette étiquette d'auteur de banlieue ? Alors effectivement, c'est une vraie question parce qu'en même temps, ils ne peuvent pas comme ça se délester du jour au lendemain de leur propre histoire. C'est très compliqué de s'émanciper de soi, comme disait un grand auteur. L'autre difficulté, c'est qu'au fond, on a besoin aussi de les parquer quelque part pour dire est-ce que c'est un mouvement littéraire venu des banlieues. Mais en même temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la culture urbaine est un art à part entière. C'est-à-dire qu'au fond, c'est aussi le monde populaire français. On n'est plus dans les années 50 et 60 et effectivement, les jeunes issus des quartiers aujourd'hui apportent quelque chose de frais, de nouveau dans un certain nombre de courants, même si effectivement, eux-mêmes sont fatigués de se voir plutôt dans les pages société, alors qu'il ferait mieux peut-être de se lire dans les pages culture, de libération par exemple. Ça, c'est un vœu pieux pour le moment aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un vrai courant littéraire. Le problème, c'est que le monde de l'édition regarde ça avec un peu de condescendance et de temps en temps, un éditeur veut bien faire un geste pour un auteur issu de ces quartiers, alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui est un vrai courant littéraire qui peut apporter une fraîcheur indéniable à cette question. Et le dernier point, c'est qu'au fond, quand on regarde de très près, notamment par exemple, ce qui se passe au cinéma, on se rend bien compte qu'intouchable, pour ne citer que ce film-là, s'inspire beaucoup de ce monde-là, avec des auteurs issus de ces quartiers, avec des acteurs issus de ces quartiers, avec presque, je dirais, l'imaginaire banlieue. Et donc, on se rend bien compte que la société française est prête à se nourrir de ça, justement pour nourrir son imaginaire, pour éventuellement changer son opinion sur ce qui se passe dans ces territoires. Merci Nordine. On va rappeler le titre du livre que l'on a vu tout à l'heure, Les gars de Villiers. Villiers-sur-Marne et ils sont de la cité des Hautes-Nous. A la semaine prochaine, Nordine.